Hello mes petits citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien et aujourd'hui comme vous l'avez énormément demandé le retour de l'épisode relooking et dans cet épisode la première personne qui se fera relooker ce sera magnifique des bras. Alors je rappelle le principe de cette de cette émission de cette émission, de ces épisodes, c'est tout simplement vous mettez en commentaire votre pseudo sur mon visiteur planète et moi à chaque fois je prends trois personnes des épisodes précédents pour faire le nouvel épisode voilà donc à chaque fois il faut le remettre sur le dernier épisode et en même temps j'en profite pour voilà envoyer un petit toto et accepter la personne si elle m'a demandé en amie de lui renvoyer une demande bon bah écoutez c'est parti pour magnifique des bras et bah écoutez on va voir un petit peu quel look on va lui faire je pense qu'elle a quand même pas mal d'affaires elle est VIP je crois qu'elle est plus niveau 20 alors elle a un look je vais pas dire simple c'est pas le mot simple mais pas particulier un peu rock'n'roll je dirais j'adore les tatouages qu'elle a j'adore 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 je vais pas l'enlever par contre ça me stresse j'arrive pas à l'enlever je te jure c'est bon j'ai enlevé on enlève tout bon je vais garder les cils parce que si c'est pour que je les remette derrière ça sert à rien vous me connaissez et bon écoutez quel style on va lui mettre je ne sais absolument pas moi j'adore cette veste elle est genre trop bien j'adore 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 mais on va pas s'arrêter sur la première page on va regarder un petit peu plus loin on va peut-être un petit peu creuser quand même pourquoi pas faire un truc genre soirée gala je vois qu'elle a quand même pas mal de robes qui sont plutôt bien ah elle est sympa celle-ci je crois que c'est la première fois je la vois elle a quand même beaucoup de robes de soirée vraiment des enfin parce que robes tout court oui mais robes surtout de soirée on essaye un petit peu tout ce qu'il y a pour l'instant j'ai pas encore d'idée sur quoi je sais pas sur quoi ça va finir cette histoire je ne sais pas oh oh là là c'est très très beau c'est très très beau tout ça pourquoi pas cette robe là genre une robe de soirée comme ça j'en fais pas forcément souvent des looks soirée gala comme ça en plus la robe elle est super belle c'est la première fois que je la vois aussi celle-ci elle a vraiment des robes super sympas ah j'ai envie de prendre ça mais bon ouais c'est fini on arrête le rouge et le blanc c'est fini enfin je disais mais la robe elle est rouge et elle est blanche on va bah du coup c'est rien que je vais mettre des collants on les verra pas de toute manière on va partir directement sur les chaussures pareil les chaussures on les verra pas bon par principe je vais mettre des chaussures quand même par principe essayer de mettre des chaussures qui vont bien avec le reste mais on les voit pas de toute manière mais bon c'est le principe quoi parce que moi je le sais qu'il y en a pas assez j'en mets pas ensuite il faut que je mette la coupe et on finira par les accessoires alors pour la coupe j'ai envie de prendre quelque chose de sophistiqué peut-être un petit peu de spécial je ne sais pas encore ça c'est sympa aussi j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus spécial quelque chose que on a pas l'occasion de tout le temps mettre qui va pas forcément avec toutes les tenues oh j'adore cette coupe elle est trop bien avec les les dégradés violés comme ça un petit peu mais ça va pas trop avec le rouge le violet et le rouge ces deux couleurs je sais pas je les mets jamais ensemble ça c'est sympa aussi parce que ça va bien avec la robe ça aussi mais bon je la mets trop souvent celle-ci on va voir s'il y a quelque chose de plus loin y'a rien d'autre plus loin ah celle-ci celle-ci elle me paraît bien ça change enfin c'est pareil que celle-ci mais c'est vrai que je l'utilisais déjà en blanc mais c'est vrai qu'on a qu'à jouer c'est vachement beau la couleur comme ça on va essayer d'assortir quand même on va essayer d'assortir ça va être je sais pas que ça va être compliqué on peut pas mettre tout ce qu'on veut avec parce que le rouge voilà par contre avec du bleu ça irait pas quoi vous voyez faut vraiment que oh des ailes c'est surtout pour assortir mais après ça n'empêche pas qu'on peut lui mettre des tatouages on peut très bien porter une robe de galère ouais mais elle portait déjà des tatouages à la base pour changer on va peut-être pas en mettre mais ouais c'est assez difficile à sortir on peut mettre du noir mais là c'est un trop gros sac c'est vrai que les filles qui font sur le right carpet on les voit pas avec des sacs imaginez avec une franche oh mon dieu c'est trop bizarre c'est trop bizarre franchement là c'est dommage que franchement est-ce que si elle aurait la franche en rouge à cajou comme ça ça aurait pu le faire ça aurait pu être rigolo ça aurait fait une nouvelle coupe quoi mais là non on va pas rester avec ça vous inquiétez pas vous inquiétez pas c'est vrai qu'en fait je suis en train de chercher surtout je pense des boucles d'oreilles c'est vraiment le seul truc ou des bracelets et là j'ai rien trouvé qui irait bien les boucles d'oreilles au début ne me plaisaient pas assez là finalement on va finir sur un look gala voilà la quinzelle est passée par là voilà voilà on va passer à la deuxième personne la deuxième personne à se faire relooker dans cet épisode d'aujourd'hui c'est Martina Stoessal je suis désolée si je prononce mal tu me diras en commentaire si je l'ai bien prononcé ou pas mais c'est Stoessal j'ai dit Stoessal je crois c'est Stoessal c'est quoi c'est le nom de l'actrice de Violetta son vrai nom Martina Stoessal dites moi dites moi si je me trompe ou pas et bien écoutez c'est parti pour le relooking de Martina Violetta qu'est-ce qu'on va faire comme look alors déjà j'adore son look de base ça fait très 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 beau franchement très beau ça va être difficile de faire mieux mais bon allez on y croit alors je ne sais absolument pas vers quoi partir c'est vrai qu'il y a un look assez nude machin et ce serait peut-être quelque chose de pastel ou de coloré ou au contraire quelque chose de dark je ne sais pas encore ou quelque chose de sportif ça pourrait être cool de partir sur un look sportif avec ce haut ce haut brassard je pense qu'on peut appeler ça un brassard mais je ne suis pas sûre ça aussi ça me plaît bien ça c'est assez spécial comme ça j'aime bien je pense qu'on va partir plutôt sur ce haut là ça va être un peu plus enfin c'est vrai que sportif c'est bien mais c'est un peu la facilité et le haut là il a l'air cool si je mets j'aime bien les trucs sportifs qu'elle a mais bon je ne pense pas mettre un haut oh c'est trop bien ça on va partir là dessus oh mon dieu je suis tellement indécise avec ça ça le fait mais on va aller voir plus loin s'il y a quelque chose d'autre s'il y a la jupe vous savez la jupe un peu genre un peu à la kpop là ouverte sur le côté enfin je ne sais pas si vous voyez de laquelle que je parle mais sinon cette jupe là fera quand même l'affaire cette jupe ferait totalement l'affaire si l'autre si elle n'a pas l'autre bah je pense qu'on va partir sur celle-ci ouais je pense qu'on va partir sur celle-ci c'est celle qui qui me plaît vraiment bien on va prendre des chaussures oh j'adore si on prend ça avec ça ça fait genre c'est un peu genre sexy mais dark mais gothic en même temps enfin je ne sais pas j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup peut-être plus des chaussures comme ça franchement j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup pour les cheveux forcément on va partir sur du dark sinon c'est pas drôle j'adore cette coupe mais on va aller quand même voir plus loin celle-ci aussi me plaît bien on va quand même aller voir plus loin pour voir un petit peu ce qu'il y a parce que vraiment on va quand même de très belles coupes de cheveux oh c'est la première fois je crois que je la vois celle-ci bon elle va pas avec la tenue mais je voulais juste tester moi mais pourquoi faut que tu m'expliques un truc pourquoi t'as 5 coupes de clown faut que tu m'expliques ça aussi j'aime bien donc ça je suis un peu moins fan ça je teste je suis pas super fan on va mettre celle-ci bah oui je l'adore on va mettre ça même si on les voit pas trop mais bon bon je les vois parce que je sais que j'ai c'est mis sur quoi va-t-on partir c'est vrai qu'on pourrait ouais partir sur un truc comme ça et justement ce qui est cool c'est que j'avais pas pensé au début j'étais moi dans ma tête j'étais partie sur des collants noirs finalement kaki ça change un petit peu c'est vrai que le noir 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 c'est bien mais le kaki ça va super bien avec le noir voilà le piercing c'est parfait franchement là j'adore je valide là en fait à part peut-être des boucles d'oreilles et encore même sans boucles d'oreilles je trouve que ça irait bien quand même je trouve qu'on est pas mal t'en vas tester ça ouais pour l'instant ça c'est pas mal au cas où j'aurais préféré peut-être des boucles d'oreilles un peu plus noires ou argentées pour être assorti un petit peu au piercing kalaone mais sinon doré ça passe aussi même si c'est pas forcément le must que enfin mais bon on va peut-être encore on peut peut-être encore tomber dessus bah sinon les anneaux ça le fait aussi les anneaux bon ils sont bleu nuit j'ai l'impression ils sont pas noirs mais ça choque pas mais ça choque pas du tout donc ça va bah écoutez moi je trouve que c'est pas mal sauf si on trouve des boucles d'oreilles mieux pour les remplacer ceux-là je trouve qu'on peut valider oh non pas les trous s'il vous plaît pas les trous pas les trous on va mettre ça juste pour voilà c'est le truc que tout le monde met moi aussi j'aime bien donc je le mets aussi ça c'est quoi c'est quoi c'est sur le visage bon j'ai pas envie de cliquer dessus parce que j'ai peur que ça enlève un truc que j'ai pas envie que ça enlève alors pour le moment verdict on ne trouve pas encore de boucles d'oreilles bon je garde espoir encore je vois qu'elle a quand même pas mal de boucles d'oreilles on peut encore tomber sur quelque chose de vachement cool ça j'ai envie de cliquer dessus mais je sais pas ça va remplacer quoi c'est pas mal mais bon on va l'enlever mais c'était pas mal c'est juste qu'après ça fait trop chargé parce que là c'est vrai que j'ai quand même pas mal chargé j'ai quand même pas mal chargé le personnage mais oh ça c'est boucles d'oreilles ouais ceux-là ils sont parfaits ceux-là ils sont perfects bah écoutez je suis assez contente de ce que ça a donné dites moi ce que vous en pensez comme d'habitude vous pouvez me dire lequel des trois loups que vous avez préféré dans les commentaires voilà et pour la troisième personne c'est Meria la super star donc déjà merci beaucoup pour ton commentaire qui a été vraiment très bien j'ai vraiment beaucoup aimé ton commentaire ça fait plaisir d'ailleurs je pense que par la suite au niveau des choix des personnes que je prendrais pour les relooking je prendrais peut-être un peu plus des personnes qu'ils ont laissé des commentaires cools et constructifs et qui parlent des looks que j'ai fait dans la vidéo comme ça au moins ça me permet de voir aussi les personnes qui ont regardé la vidéo avant de mettre leurs commentaires je vous adore qu'un zé oh c'est trop gentil en tout cas je t'ai envoyé une petite demande et c'est parti on va faire le troisième relooking de cette vidéo pour Meria donc Meria qui a je pense un look assez classe je dirais casual classe quand même avec un chemisier et tout et on va voir ce qu'on peut faire on va voir ce qu'on peut oh j'aurais dû laisser les cils mais bon je clique trop vite je clique plus vite que la musique non je déconne c'est pareil je trouve ça c'est même pas cette expression ok c'est parti alors déjà j'aime beaucoup ça on va voir j'aime beaucoup ça mais ça elle le portait déjà donc voilà ça aussi c'est sympa c'est sympa il y a quand même beaucoup de choses qui me plaisent bien mais en termes oh j'adore ça j'adore mais du coup peut-être plus avec un autre haut peut-être ah je vois que t'aimes bien le rouge je vois que tu aimes beaucoup le rouge ça c'est sympa aussi ça c'est sympa ça va bien en plus avec la veste ça aussi oh ça c'est cool on voit un petit peu les manches en dentelle qui ressortent mais honnêtement je pensais que ça allait dépasser au niveau des manches et là franchement franchement ça va je trouve que ça rend bien quand même on va voir un petit peu plus loin on sait jamais si on peut trouver autre chose qui me fera encore plus me connaissant oh c'est super beau ça mais non je peux pas mettre ça on a déjà fait une robe de gala alors l'eau là j'aime beaucoup avec ceci on va mettre avec ceci j'ai l'impression d'être au McDo et avec ceci fricocat il faut que je mette quelque chose d'assez classe quand même parce que c'est quand même l'eau est vachement classe donc je vais me mettre un bas qui est classe pour l'instant je trouve pas mon bonheur parce que j'ai pas envie de mettre quelque chose en jeans mais ça elle le portait déjà avant mais c'est ce qui conviendrait le plus de ce que je vois le mieux c'est quand même de mettre quelque chose de long parce que bon quand c'est assez décolleté en haut c'est comme si on met une mini jupe et un gros décolleté ça le fait pas encore si tu mets une petite jupe et un haut qui est pas trop décolleté ça va ou si tu mets un gros décolleté mais avec un pantalon long ça va ça passe ça reste quand même classe là pour le coup encore la jupe là ça va encore ça va parce qu'elle est un peu aussi en dentelle donc c'est un petit peu assorti pour la limite que c'est un ensemble mais je suis pas je suis pas sûre de moi là je suis pas sûre de moi mais on va tester peut-être que si on trouve un dans les accessoires peut-être tout à l'heure un leggings ou quelque chose comme ça ça pourra bien le faire ou ça aussi mais bon la couleur pareil ne me convient pas j'aimerais bien partir sur des talons de couleur noire de préférence quand même type comme ça mais genre full noir ce serait mieux quoi full noir ce serait un petit peu mieux quoi que imite même ces chaussures là ils passeraient quand même puisque le haut le manteau est une veste mais pour porter une veste enfin une veste un blouson comme ça et mettre des chaussures ouvertes comme ça un peu d'été c'est pas c'est pas voilà les deux ensemble c'est un peu chelou donc écoutez on va partir sur ces chaussures là et espérer que dans les accessoires tout à l'heure on pourra trouver un petit leggings quelque chose comme ça un truc opaque peut-être même enfin bon on va regarder un petit peu ce qu'on a au niveau des coupes ça j'aime bien ça j'aime beaucoup ça fait une coupe très naturelle qui est coiffée pas coiffée en même temps enfin qui est très voilà un peu la coupe de tous les jours qu'on pourrait porter dans la vie réelle mais on va regarder quand même un peu plus loin ce qu'on peut y trouver pour l'instant je m'arrête sur celle-ci mais on sait jamais on sait jamais vous me connaissez bon bah finalement ce sera celle-ci celle-ci elle m'a l'air cool quand même celle-ci me paraît bien mais je préfère l'autre quand même je préfère l'autre quand même on va retourner sur la première qu'on avait mis voilà et du coup bon ouais non je suis pas fan de ça peut-être plus en noir on va mettre les cibles évidemment ça c'est ici ouais non ça le fait pas trop ça le fait pas trop ça reste cool mais ça le fait pas trop des petites boucles d'oreilles argentées ça va on va tester en noir ouais non ça va encore en noir mais ah j'aurais préféré en noeud pâques quoi enfin je sais pas ce que vous en pensez mais bon si on continue plus loin on tombe sur quoi on tombe sur pas mal de choses mais ouais on va quand même garder les collants parce que sinon je trouve que ça fait un peu trop vide même si j'aurais préféré peut-être deux collants ou un pantalon mais bon pour le moment je trouve que je reste quand même pas mal dites moi ce que vous en pensez comme d'habitude et bien écoutez nous avons fait les trois loups comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et moi sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao Sous-titrage Société Radio